Combien ça coûte de faire une voiture de 600 chevaux ? On va continuer sur la lancée du premier épisode et je vais aussi en profiter pour changer mes disques et plaquettes. Ouais dans cet épisode on va faire un peu de unboxing. Alors je le rappelle au niveau du moteur, ben on fait pas grand chose. Si ce n'est un joint de culasse renforcé. En soit je suis presque sûr que le joint de culasse d'origine il pourrait tenir. Mais bon dans le doute autant mettre un joint de culasse renforcé et neuf surtout. Et avec ça de la visserie toute neuve. C'est de la visserie en 12 neuf comme dit Mathieu. Alors là c'est genre tu peux pas faire mieux en terme de qualité. En terme de résistance. Donc là ça va résister fort. Bien évidemment comme d'habitude la prépa soft, la prépa roomer beach et la prépa hard. Ah je m'en rappelais pas. 300 balles le joint de culasse. Et la visserie bah 100 balles. Et bien sûr ça dépend aussi du moteur que vous utilisez. Mais si on prend notre cas. C'est ça. Ensuite vous le voyez depuis tout à l'heure. Je sais, je sais. Il y en a peut-être qui ne l'ont pas vu encore. Je vais le montrer encore une fois. Un turbo. Un Garrett GTX 3576. C'est beau hein. 2600 balles. Il a intérêt à être beau pour 2600 balles. En soit vous n'êtes pas obligé de mettre un turbo aussi performant, aussi gros. Ça dépend ce que vous voulez faire. Je ne saurais que trop vous conseiller les Garrett. Voilà c'est les meilleurs hein. Cherchez pas. Après vous pouvez en prendre des un peu moins performants. On va dire un petit turbo. Vous pouvez vous en sortir pour 1600 euros. Et un très gros turbo comme celui-là. Bah pour la prépa qu'on va faire c'est déjà bien. Donc bah prépa hard. On peut aussi mettre 2600 balles. Ça c'est une pièce qui a coûté cher mais indispensable. Ça s'appelle la concession de ce projet. J'ai le seum d'avoir acheté ça mais il fallait, il fallait, il fallait. Je sens qu'il y en a beaucoup qui vont être contents parce que vous connaissez mon amour pour BMW. On a cherché chez Mercedes une boîte de vitesse qui pourrait encaisser le couple et la puissance du moteur. Il y a des boîtes mais elles ne sont pas données. Et surtout on n'a pas de personnes qui ont fait des montages comme ça. Ça veut dire que si vous mettez une boîte de vitesse en vous disant bon bah ça devrait tenir et que ça pète à un moment. Pas trop chaud quoi. Donc il nous fallait une boîte résistante. J'ai honte. J'ai honte de vous montrer ça. Pourquoi il n'y avait pas d'autre boîte chez Merco aussi ? Il a ses écouteurs il n'entend rien. Oui, oui, j'ai acheté une boîte de BMW. Oui, pour mettre sur la Evo 2. Oui, parce que ça résiste, bla bla bla. C'est bon, allez. Voilà, c'est une GS6. Voilà, vous êtes contents ? Allez, voilà, c'est super. Et juste, juste pour vous, pour mes Beemers. Juste pour le kiff. Ok, je vais garder le logo BMW sur la boîte et je vais la mettre comme ça sur la Merco. Mathieu il voulait quand même mettre un logo Mercedes sur la boîte. J'ai fait non, on va quand même les respecter un petit peu les gars. Déjà qu'on va les enfumer sur la route. Alors si, en plus, on gratte leur logo, ils ne vont pas être contents. La GS5, GS6, c'est des boîtes qui sont vachement utilisées dans le drift. Et c'est des boîtes qui sont très résistantes au niveau du couple. Donc la boîte de vitesse, elle n'est pas neuve, bien évidemment. Les prix, encore une fois, sont variables. Moi, j'ai eu du cul. Je l'ai chopé à 400 balles. Le GS5, vous l'aurez pour un peu moins cher normalement. Mais elle n'est pas étagée de la même manière que la GS6. Donc au niveau de la prépa, c'est un peu mieux une GS6. Bien qu'une GS5, ça aurait pu le faire aussi. Ça, c'est la cale d'adaptation. Donc ça veut dire qu'il y a une partie qui va sur le moteur et une partie qui va sur la boîte. Donc ça, c'est vraiment ce qui va nous permettre de relier la GS6 à notre moteur. Ça, c'est le kit embrayage. Vous en avez pour 1800 balles. Après, c'est obligatoire parce que si tu n'es pas une boîte de vitesse qui va dans ton moteur, bah tu ne marches pas. Alors ça, maintenant, c'est au bon vouloir de chacun. Dans ma prépa, on m'a conseillé de passer sur une boîte de vitesse BMW. Donc à vous de voir si vous voulez garder une boîte d'origine Mercedes. Vous pouvez trouver des boîtes sport, des boîtes inversées de chez Mercedes d'ailleurs. Après, est-ce que ça va résister à votre montage 600 chevaux ? Je ne sais pas. Si vous mettez peut-être 300 chevaux, ça devrait le faire, peut-être. En tout cas, pour la prépa Hard et ma prépa, c'est le même prix. Non Mathias, voyons. Pourquoi se casser le cul à trouver une boîte de vitesse d'occasion ? Quand on sait qu'on peut en racheter une reconditionnée neuve. Et pour la prépa Soft, trouvez-vous une boîte de vitesse, peut-être Mercedes, un peu plus résistante. Ça vous coûtera un prix assez variable parce que c'est d'occasion, donc je ne peux pas vous dire. Alors, il n'y avait aucune raison que j'achète ça, mais je pense que tout le monde devrait s'acheter ça, peu importe la voiture que vous avez. Ça coûte 15 balles. Je le mets dans toutes les prépas. S'il y a un problème à un moment, vous serez bien content de l'avoir. Ah, et là, mes petits boomers, voici les freins que je vais mettre sur la EVO 2.0. Ils sont pas magnifiques ? Avec des plaquettes Bosch ? Certainement pas. Ça c'est un truc que je veux préciser, il y a des gens qui mettent de la puissance dans leur voiture, mais qui ne modifient pas leur freinage. Vous êtes des tarés. Enfin, je sais qu'on n'a clairement pas de cerveau, globalement. Donc vraiment, si vous mettez trop de puissance dans votre voiture, sérieux, mettez des gros freins. Vous vous doutez bien que ça, c'est plus performant que ça. Tout simplement parce que... Ventiler, pas ventilé. Percer, pas percer. Et ça, c'est que la première étape. Ah, mais ils m'ont mis des plaquettes avec ! Mais ils sont trop gentils ! C'est des plaquettes pour les burn. Alors, sur les 190, simple piston à l'arrière. Et simple piston à l'avant. Et alors là, monseigneur, 4 pistons. Ça devrait freiner. C'est un kit qui a été remis à neuf, tout simplement. Et ce kit, on en a eu pour moins de 900€. 870 balles, très exactement. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'en plus, à l'arrière, vous que c'est déjà un simple piston, ça suffit amplement. Donc, je vais juste mettre des disques un peu différents et remettre des plaquettes un petit peu plus violentes. Et c'est carré. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser que pour la prépa soft, il vous suffit de trouver des étriers 4 pistons. Et au niveau des Mercedes, il y en a pas mal qui sont équipés. Je suis sûr que d'occasion, vous pouvez en trouver à 300 balles. Un petit kit pour les refaire. Des disques percés ventilés. Bah, vous pouvez en trouver à 50 balles. Mais bon, c'est quand même important. Autant mettre 100 balles. Ensuite, des petites plaquettes Brembo. Allez, 30 euros. Et le tout, ça vous fait environ 450 euros. Bon, et bien sûr, sur la prépa hard, qui le gros frein Seika. Ça, en fait, je l'ai acheté parce que tout simplement, mes disques et mes plaquettes sont vraiment mortes. Alors concrètement, les disques, c'est du TRW. Les plaquettes, c'est du Bosch. Les deux disques, j'en ai eu pour 45 balles. Et les plaquettes, j'en ai eu pour 15 balles. Aussi, j'ai acheté d'occasion. Vous pouvez en trouver en reconditionné en Allemagne à 800-900 balles. Donc ça, c'est dans la prépa hard. Des ponts semi-autobloquants, j'en ai pas sur la mienne. Donc je vais en mettre un ici. Je l'ai trouvé à 400 euros sur le bon coin. Un mec adorable d'ailleurs. Passionné de Mercedes. Je le remercie parce que c'est possible qu'il regarde les vidéos maintenant. Et il y a un pote à moi qui allait le chercher parce qu'il était à Lille. Et du coup, en fait, il habite à Lille. Et il descend de temps en temps, voilà, sur Bordeaux. Donc du coup, il m'a ramené mon pont. Il se l'est trimballé dans le train. Il avait qu'une seule valise pour le transporter. Je me souviens. D'ailleurs, j'ai une vidéo. Attendez, je vous montre. Oui, dans une valise Orlinski. C'est toujours plus insolent. Il m'a emballé ça, mais genre comme un prince. Un pont autobloquant de Mercedes. Il y en avait qu'un seul en France. Je tiens à le préciser. Ouais, il a un peu galéré. Merci Max. En tout cas, c'est cool. Du filet 100 balles. Le faire transporter par colis, ça aurait coûté encore plus cher. Donc voilà, 100 balles. Je sais que je les donne à un pote. Ça me fait plaisir. Ensuite, j'en avais pas encore parlé, mais le thermolackage que j'ai fait sur tous mes trains roulants par Adrien ADN Aérogommage. Merci à lui encore une fois. Ça coûterait... Alors, il m'a dit, c'est approximatif. Ça peut évoluer suivant l'état de vos trains. Ça peut évoluer suivant plein de choses. Vous êtes à un peu plus de 500 euros. Est-ce que c'est obligé de le faire dans la prépa soft ? Non. Est-ce que vous le faites dans la prépa hard ? Non. Dans la prépa hard, vous changez toutes les pièces. Rien à foutre. D'ailleurs, merci Jacob Sport pour le turbo. Love, love. Parce que oui, vous vous en doutez, vu que c'est des partenaires. Encore une fois, ça m'a pas coûté le prix que je vous annonce. Ça m'a coûté moins. Mais voilà, c'est aussi grâce à eux que ce projet voit le jour. Donc, merci. Et avant de changer mes disques et mes plaquettes, est-ce que j'aurais pas gardé le meilleur pour la fin ? Il y a des très belles pièces ici sur cette table. Mais là, là, j'ai acheté un truc. C'est quelque chose de très difficile à choisir quand on a une voiture et qu'on veut la personnaliser. Je vais chercher ça. Olé ! Quand je vous dis que c'est un choix difficile, c'est vrai. Et j'avais vraiment genre un budget à peu près de 1000, 1200 euros pour des jantes. Bah ouais, il y en a quatre. Donc, honnêtement, j'avais vraiment pensé à beaucoup de choses. Mais en fait, c'est une bonne occasion. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ces jantes. Alors, c'est pas des jantes de Evo 2. C'est des jantes de ML. Mais elles sont pas faciles à trouver. Et j'ai eu du cul parce qu'il y a quelqu'un qui en vendait. Parce qu'il voulait se faire un projet un peu similaire au mieux. D'ailleurs, je le remercie parce que je sais qu'il regarde cette vidéo. Donc, c'est du 17. Le T 8,5. Bien large. Et vu que là, on va mettre 600 chevaux, bah, il faut des jantes larges et des pneus larges. Et bien sûr, toujours dans l'idée de ne pas faire non plus comme tout le monde, je réserve quelque chose pour ces petites jantes. Je ne vous en dis pas plus comme d'habitude. Il ne faut pas dire si violemment, on peut discuter peut-être. On peut discuter peut-être ! Et avec ces jantes... Oh, le pneu tout neuf ! Ça pue ! Alors, déjà, je suis un débile. Donc, sur l'arrière, je mets du 245, 40, 17. Et en fait, dans mon esprit, je me suis dit, bah, je vais mettre la même chose à l'avant. Non, Mathias. Si je mets ces pneus à l'avant, ça... Non, ça ne passera jamais. Alors, à la base, c'était ceux-là que je voulais mettre à l'avant parce que c'est des Hankook. Et en fait, c'est des Ventus S1 Evo 2. Oui, je les ai juste pris parce qu'il y a marqué Evo 2 dessus. Donc, ceux-là, en fait, ça va être des pneus en sperre. Je vais les garder de côté, finalement. Donc, j'ai pris des pneus un petit peu spécifiques. Donc, c'est des pneus de drift et c'est des pneus semi-slic. Donc, vu que ceux-là, ils ne vont pas à l'avant, bah, il a fallu que je prenne autre chose. Et j'ai pris le meilleur du meilleur pour l'avant. J'ai pris du Michelin. C'est du PS5. À l'avant, j'ai donc pris du 215 par 45 en 17. Alors, sur le prix des pneus, bah, c'est variable. Ça dépend ce que vous prenez. En soi, vous pouvez trouver des pneus à peu près à 100 euros. C'est pas le meilleur, c'est ni le moins bon, mais un bon pneu, déjà. Et ça dépend aussi de la taille que vous prenez. Eh bien, écoutez, on a fait à peu près le tour de ce que j'ai acheté et de ce que ça coûte toujours. Maintenant, je vais changer mes petites plaquettes et mes petits disques. Vous allez voir, c'est hyper simple sur une 190. Voilà. Je crois qu'il est bien serré. Ni, ni, ni. On va voir un truc à la péteuse. Tu vas voir, tiens. Je vais t'arrêter les yeux comme des petits. Et voilà. Une nouvelle fois, merci d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à la chaîne YouTube. Donc, pour t'abonner ici, c'est facile. Tu cliques ici. Ou alors, tu peux voir aussi une autre vidéo de l'Evo 2.0, juste ici. Voilà. Je bouge pas. Il me reste encore quelques secondes, donc j'en profite. Abonne-toi, hein. Toujours, hein. Ou regarde une vidéo. Ou fais un truc, dans tous les cas, tu vois. J'entends que t'es là, profite-en. Hein ? Kevin, chemin.